17h27, c'est l'heure de l'ajout des analystes en compagnie de Gaëtan, Mario et Emmanuel. Bon vendredi à vous trois. Merci d'être là. 8 mars, tout d'abord, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes. Il y a un nouveau rapport, notamment aujourd'hui, de la Fédération des municipalités du Québec qui dit que la place des femmes en politique municipale dans la province s'améliore. C'est vraiment positif, on le voit dans le rapport. Puis aussi, on voit que les responsabilités sont de plus en plus partagées avec nos homologues masculins. Donc, on voit que la conciliation travail-famille fait son chemin dans les deux côtés. Il y a effectivement beaucoup de chemin parcouru pour les femmes en politique, Emmanuel, mais il reste encore beaucoup à faire, n'est-ce pas? Oui, c'est certain, parce qu'il y a encore de la mesquinerie, il y a encore un jugement que les femmes ne sont pas capables de faire certaines choses. Il y a un plafond de verre que les femmes ont dans leur propre tête aussi. Et il y a cette question de la conciliation travail-famille qui pose vraiment des problèmes majeurs. Et je le dis que les femmes s'imposent, parce qu'on est dans une société maintenant, où moi, je pense qu'en ce 8 mars, il faut aussi... Moi, je pense toujours au chemin qu'on a parcouru. Alors, c'est extraordinaire. Les femmes de mon âge, de ma génération, on a le bénéfice d'avoir des maris qui en font autant à la maison, tout ça. Mais nous, dans notre tête, on s'impose aussi, comme femmes, d'être plus présentes. On n'est plus déchirées sur ces enjeux-là. Et je pense que ça, ça contribue à compliquer énormément la place des femmes en politique, entre autres. Dans ce même rapport de la Fédération des municipalités, Mario, moi, il y a un extrait, un passage qui m'a fait sursauter. Vous voyez ces commentaires auxquels ont eu droit certaines femmes en politique municipale au Québec. Un élu m'a dit de retourner dans ma cuisine. Vu que tu es une fille, tu vas t'occuper des loisirs, ça va être facile. En tant que femme, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas surprenant et allurissant de voir des commentaires comme ça en 2024, Mario? Ça fait certainement dépasser. Bon, en même temps, c'est des commentaires. C'est peut-être... J'ose espérer qu'on nous livre dans ce rapport-là le pire, mais ça nous dit que ça existe encore. J'ajouterais à ça quand même que ça, c'est des commentaires entre élus, ce qui rend ça peut-être plus grave. Mais dans les commentaires du public, et ça, c'est un... on le vit dans les médias. Tu sais, moi, une animatrice féminine, on exprime un point de vue, quelqu'un est en désaccord, puis il l'exprime de façon mal polie. Ça fait qu'il t'envoie, il t'en guirlande, toutes sortes d'insultes. Quand c'est une femme, 19 fois sur 20, ils vont rajouter dans la phrase d'un commentaire sur le physique, à caractère sexuel, quand c'est pas de la violence sexuelle, puis tout ça, qu'on fait pas à un homme. Et c'est l'espèce d'ajout, tu dis, mais c'est quoi ce bêtise-là? Donc, c'est certain que dans les attitudes, il y a encore des progrès à faire, puis il y a encore cet esprit-là dans la tête de certains hommes qu'on aurait le droit. Tu sais, t'es pas d'accord avec une femme qui dit, bon, d'avoir s'exprimé poliment, ça a toujours sa place, mais il y a une partie de la population qui a oublié ça. Mais pour les hommes, c'est quoi ce commentaire de plus à l'endroit d'une femme à caractère sexuelle? Qu'est-ce que ça vient faire? D'où tu prends ça? Ça reste une bêtise, là. Il y a le gouvernement québécois, le gouvernement de la CAQ aujourd'hui, qui interpelle le fédéral, qui lui demande de criminaliser ce qu'on appelle le contrôle coercitif, le fait d'intimider, humilier, manipuler sa victime. C'est une bonne décision, une bonne demande de Québec, Gaëtan? Absolument, absolument. Parce qu'on peut faire la parallèle avec la percée des femmes en politique. En politique, on fait aussi des lois. Et les politiciens sont souvent, moins aujourd'hui, à majorité masculin. Et ceux qui font ça, la coercition, bien, c'est des hommes. Moi, j'ai toujours pensé que ce genre de choses-là étaient influencées par les gens qui étaient en place. Les lois sont toujours en retard sur la réalité. La société, elle est rendue où ce n'est plus tolérable et les lois devraient s'adapter. Et la lettre que Mme Biron, Mme Biron et M. Jean-Lin Barrette ont envoyée à Ottawa était parfaitement justifiée. Et dans son temps, c'est maintenant que ça doit se faire, le fédéral devrait répondre à ça. Le fédéral a répondu, d'ailleurs. Le bureau du ministre de la Justice a parlé par communiqué cet après-midi, disant que le gouvernement du Canada s'engage à mettre fin à toutes les formes de violences fondées sur le sexe et à combler des lacunes du code criminel. Le gouvernement Trudeau se dit féministe. Emmanuel, il devra aller de l'avant? Bien, oui. Mais moi, quand je lis cette réaction-là, je vois un copier-coller un peu qui ressemble à des déclarations passées. Tout le monde est féministe, tout le monde est en faveur de la fin de la violence contre les femmes. L'enjeu, c'est vont-ils déposer un projet de loi? Vont-ils agir? Ils vont-ils s'organiser pour qu'ils soient adoptés? C'est comme quand on dit régulièrement à Ottawa, nous allons travailler très fort, nous allons collaborer avec les provinces. Mais au bout de la ligne, ça n'arrive pas. Bien là, dans ce dossier-là, c'est le temps que ça arrive. On les entend souvent, ces lignes-là, effectivement. On parlait de cette mobilisation d'agriculteurs aujourd'hui. Il demande au gouvernement, là, moins de paperasse, plus d'aide en cette période où il y a les changements climatiques. On peut écouter quelques extraits, là, des témoignages qu'on a vus aujourd'hui du côté de Rimouski. Il faut que ça change. Il faut vraiment augmenter les budgets d'agriculture et en agroalimentaire. Alors, un cri du coeur pour plus d'aide. Mario, est-ce que les agriculteurs ont raison de demander ça? Ça ne va plus du tout, là. Tu sais, il y a un agriculteur, essentiellement, chaque agriculteur est un peu comme une PME. Il vit, il fait vivre sa famille avec... Tu sais, il y a ses revenus, là, de ses ventes agricoles, puis tu soustresses ses dépenses d'opérations agricoles, puis ce qui reste entre les deux, avec ça, tu fais vivre ta famille. Les chiffres du fédéral, là, il y a quelques semaines à peine, c'est catastrophique l'effondrement du revenu agricole parce que les revenus n'ont pas augmenté vraiment, même dans certains cas, on a décru, mais les dépenses agricoles, le diesel, les dépenses de toutes sortes ont augmenté considérablement. Et donc, c'est une crise. Gardons à l'esprit, le soyons un petit peu allumés, gardons à l'esprit ce qui s'est passé en Europe avec des situations très semblables. On demande aux agriculteurs de transformer complètement leur production pour des raisons environnementales qui sont peut-être en partie justifiées, mais on leur demande de faire ça sans avoir très, très peu de temps, sans que leurs revenus soient adaptés. Donc, essentiellement, on leur propose de travailler fort pour crever de faim. Et en Europe, toutes les capitales européennes ont été prises à partie par les tracteurs. Préparons pas la même chose ici. On n'est peut-être pas si loin que ça de ce genre d'impatience du monde agricole. Donc, les gouvernements devront agir, selon toi, Emmanuel? Bien, le gouvernement Trudeau a raté une belle occasion d'agir quand il y a eu tout ce débat sur... et ce projet de loi adopté au Sénat autour de l'idée de au moins suspendre la taxe carbone pour les agriculteurs parce que ça a un si gros impact dans leur propre budget. Et le gouvernement a refusé de le faire, moi, je pense, juste parce que l'initiative venait du Parti conservateur. Donc, là, maintenant, il est un peu coincé. C'est certainement pas Ottawa qui peut reculer puis trouver une solution à ce problème-là maintenant. Et un élément additionnel qu'on ne réalise pas dans la population en général, c'est que dans le monde occidental, l'agriculture est un secteur d'activité très subventionné par les États, particulièrement en Europe et aux États-Unis, qui ont des records de subvention. et nos agriculteurs sont en compétition avec ces gens-là. Alors, la compétition par la subvention, bien, ça les met dans une difficulté de laquelle ils ne peuvent se sortir que par l'aide de l'État.